Tanguy Electronics, en première ligne. On parle de capital, au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remparts. On manque pour une victoire, du rouge et or. L'esprit sportif, on aime le sport. Salut et bienvenue à l'esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission, une rencontre avec Vincent Lecavalier et des Flyers de Philadelphie. On vous parle également de soccer. La saison du Dynamo Soccer féminin élite vient tout juste de prendre fin. On vous présente ça un peu plus tard dans l'émission. Tout d'abord, parlons de crossfit. Deux athlètes de Québec prendront la route pour la Californie dans quelques jours. Allez participer à tout simplement les Jeux olympiques du crossfit, les Crossfit Games. J'ai rencontré Alex et Carolan. Salut, je m'appelle Alex Vigneault, athlète de crossfit. Je m'appelle Carolan Neuzentivo, athlète de crossfit. Je suis intéressé par ce sport-là parce que c'est vraiment intense. Tu te dépasses tout le temps à chaque fois, puis tu restes accroché. J'ai poigné la piqûte du verbe. Parlons un peu du circuit en crossfit. Comment ça fonctionne les compétitions dans une année pour une crossfiteuse? Ça se dit-tu, crossfiteuse? Oui, ça se dit crossfiteuse. Dans le fond, ça commence début mars, fin février avec les Open. Les Open, c'est la première étape pour se classer pour les Crossfit Games. C'est cinq semaines de compétition, un workout par semaine. Il faut se filmer. Ensuite de ça, on se fait juger sur vidéo. Les scores sont sur Internet. Puis au bout des cinq semaines, cette année, comment ça fonctionnait? C'était que les 20 meilleurs Canada Est, 20 meilleurs gars, 20 meilleures filles, passaient à l'étape suivante qui était les régionaux à Hartford à la fin du mois de mai. Les régionaux, j'ai fini deuxième. Je crois que ça a quand même bien été. On a été jumelé avec la région du Sud qui est le nord-est des États-Unis. Notre région s'appelle l'Est. Puis là-bas, il y a beaucoup de vétérans des Crossfit Games. Puis je pense que je m'en suis bien tiré, oui. Les régionaux, en général, ça a bien été. J'ai eu des bons workouts. J'en ai échappé un, mais j'ai su limiter les dégâts à la dernière journée. Je suis contente. Les cinq premières filles qui passaient pour les Crossfit Games, j'ai fini quatrième. C'était bien correct pour cette année. C'est les Games, c'est la grande compétition finale qui s'en vient d'ici quelques semaines. Quelles sont tes attentes par rapport à cette fin de semaine finale? Je ne me suis pas fixé d'attente parce que fixer des attentes, ça va mettre de la pression. Puis je veux vraiment profiter de ce moment-là au max. Ça peut arriver juste une fois dans ta vie. Je vais y aller un par un. Il y a 13 épreuves. Je vais essayer de faire du mieux que je peux dans les 13. C'est sûr qu'il va y en avoir une que je vais trouver, que je vais poigner mon mur, comme on dit. Je vais juste essayer de profiter de la fin de semaine le plus possible. C'est sûr que depuis que j'ai commencé le Crossfit, je suis les Crossfit Games. À chaque année, je suis devant mon ordi. Il n'y a rien à faire pendant cette semaine-là. C'est sûr que cette année, ça va être spécial d'être là-bas. Là-bas, ça dure plus ou moins une semaine. On n'est pas trop au courant des workouts qui vont sortir. On a eu des petits cues par-ci, par-là. Mais on ne peut jamais être certain que c'est vraiment ce qui va arriver. Ça peut toujours être modifié. Ça peut toujours être rendu plus difficile. Il y a certains workouts qu'on va savoir la veille. D'autres qu'on va savoir directement sur le terrain. La préparation pour aller là doit être générale. Préparation physique complète. Oui, exact. Il ne faut rien laisser de côté. Tout faire, tant dans le gym qu'en dehors du gym. Le plus gros objectif que je pourrais avoir pour la semaine prochaine, étant donné que c'est première expérience, je veux vraiment avoir du fun toute la semaine et profiter de vraiment chaque petit moment qui va être là-bas. Rien laisser de côté. Des fois, avec le stress, on ne profite pas de la situation. Mais le premier objectif, c'est ça. Je n'ai pas d'objectif en tant que ranking pour cette année. Mais je ne veux pas me décevoir pour faire le mieux que je peux. Ça va être satisfaisant. Au CrossFit, c'est sûr que c'est une catégorie individuelle. Sauf qu'on est beaucoup attachés à notre gym. Il y a beaucoup, beaucoup d'Américains là-bas. Des Canadiens, je pense qu'on est quatre ou cinq à savoir classer cette année. On est vraiment en minorité. C'est sûr qu'on est extrêmement fiers de représenter le Canada. Ça, c'est sûr. Oui, je te dirais que je vais là un peu pour représenter le pays. On va te souhaiter bon succès au CrossFit Games. Vas-y. Il y a quelques jours avait lieu le tournoi de golf au profit de l'UQAM de Simon Gagné. Vincent Lecavalier y était de passage. Une saison plus difficile cette année pour le numéro 40 des Flyers de Philadelphie. Le reportage de Stéphane Surcot. Ça joue un peu avec la confiance. La confiance. Vincent Lecavalier en a perdu beaucoup la saison dernière alors que sa production a été réduite à huit but seulement et résultat en carrière. C'était difficile comme saison. Quand des fois t'es laissé un match, tu te dis OK, je vais revenir fort le prochain match. Puis quand ça fait un match de suite, ça rend les choses plus difficiles évidemment. Lecavalier a été laissé de côté pendant 17 matchs la saison dernière. S'il n'était pas dans les bonnes grâces de l'entraîneur Greg Bérubé, il a déjà eu des discussions avec le nouvel homme derrière le banc des Flyers, Dave Axtor. On n'a pas vraiment parlé business, pas vraiment parlé de hockey. C'est juste un peu, dans le fond, que quand je vais retourner pour un petit café, parler ensemble, puis parler du début de saison. Il n'a pas demandé à être échangé par les Flyers, mais garde une porte ouverte. Si je reçois un appel, puis on va en discuter. Je m'entraîne fort comme tous les étés pour être en forme au mois de septembre. C'est avec les Flyers, mais je vais être en forme, je vais essayer de montrer ce que je suis capable de faire. C'est à l'été 2013 que Vincent Lecavalier a signé une entente de cinq ans avec les Flyers qu'il ne regrette pas. À ce temps-là, je pensais que je prenais la meilleure décision pour moi, pour ma famille, pour le hockey. Ton bas sport après trois matchs, après une semaine, les choses ont changé, évidemment. Et à 35 ans, il n'a pas songé un instant à la retraite. Je ne suis pas prêt. Comme je dis, je me sens en fond, je me sens fort physiquement. En tout cas, j'aimerais vraiment ça avoir ma chance. D'autant plus qu'il lui reste encore trois ans à son contrat, lui qui est présentement à 69 points du plateau des 1000 points en carrière. Stéphane Turcot, TVA Sports, à Québec. Après la pause à l'esprit sportif au golf, le Duc de Kent est retour sur la saison du Dynamo Soccer féminin élite. On revient dans 3 minutes 30. Le meilleur calibre de soccer féminin à Québec, c'est le Dynamo. Leur saison vient tout juste de prendre fin en fin de semaine dernière. Les séries s'en viennent. Un bilan de la saison avec l'entraîneur adjoint, Helder Duarte. La saison 2015 du Dynamo prenait fin samedi soir à l'externat Saint-Jean-Heude contre les Wildcats de New Jersey. Une victoire de 2 à 0 des filles de Québec dans un match écourté par la pluie. C'est le match le plus long auquel j'ai participé dans ma carrière d'entraîneur de soccer. Un match qui a duré plus de trois heures et on a joué une demi finalement. Parce que pour que le match soit valide, il fallait jouer au moins la demi. On a super bien parti le match. Deux buts rapides. Cynthia Turcot qui a marqué les deux buts. On était vraiment bien partis. On a travaillé des choses qui se sont reproduites dans le match. Puis ce qu'on voulait aussi, c'était important pour nous autres de finir sur une note positive avant d'entreprendre les séries contre Long Island la semaine prochaine. Donc on est content du résultat du match, même si on a joué seulement une demi. Elle ne peut pas jouer trop facilement. Pas le temps. À sa deuxième année dans le circuit, est-ce que l'entraîneur est satisfait de la saison 2015 du Dynamo? C'est sûr que nous autres, notre objectif, on s'était dit quand on avait repris le Dynamo, changé un peu la philosophie, la structure. On s'était dit qu'on allait se donner au moins trois ans pour avoir des résultats qui vont être concluants. C'est arrivé beaucoup plus tôt que prévu. Dû à la qualité des joueurs, des joueuses qu'on avait, la profondeur de l'équipe. Ce qui fait que cette année, aujourd'hui, on est premier à l'heure où on se parle. Parce qu'on a terminé notre dernier match en première position. Demain, ça va dépendre du résultat. Mais en bout de ligne, le pire résultat qu'on peut avoir, c'est une deuxième position. Ce qui est très, très satisfaisant. Puis on est vraiment très contents de ça. Parce qu'au début de l'année, notre objectif, c'était de faire les séries. On savait que ça allait être très difficile. D'ailleurs, ça a été très difficile. Parce que tous les matchs qu'on a gagnés, on les a gagnés seulement la plupart du temps par un ou deux points. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a beaucoup de jeunes joueuses qui ont aidé l'équipe. Ce sont des jeunes joueuses qui sont là pour plusieurs années. Ce qui veut dire qu'on reste d'avoir une bonne équipe pour un bon bout de temps encore. Et ça, c'est sans compter tous les jeunes qui sont en train de monter, les U15, les U16 qui s'en viennent aussi. Je pense que maintenant, on a bâti quelque chose qui va s'améliorer et perdurer pour les années à venir. Les séries s'amorcent samedi soir pour le Dynamo. Quelles sont les attentes pour ce match important? C'est sûr qu'on rencontre une équipe qu'on a battue deux fois à Long Island. On l'a battu, mais ça a été très difficile les deux fois. On a gagné seulement par un zéro, dont le dernier match par un tir de pénalité. C'est une équipe qui va être sûrement bien préparée également. C'est un match qui est important parce que l'équipe qui gagne ce match-là se qualifie pour les quatre meilleures équipes de la Ligue. Donc, on va avoir les 21 équipes à travers l'Amérique du Nord. Il va en rester quatre. Nous, on va être dans les quatre. C'est ce qu'on veut. Mais pour ça, on va faire battre Long Island en premier. On a une équipe qui est quand même assez solide, assez physique, rapide. Et ce qui est bien, c'est qu'on va avoir récupéré toutes nos joueuses qui reviennent des universitaires. Les six joueuses qui étaient aux universitaires vont être là, ce qui n'a pas été le cas lors de nos cinq derniers matchs. Mais on a remporté quatre des cinq derniers matchs avec dix joueuses de moins à peu près, ce qui est très encourageant. Alors, contre Long Island, je pense qu'on va offrir une bonne performance. On risque probablement de se retrouver, je l'espère, au Final Four à la fin du mois. C'est au Club de golf Royal Québec en fin de semaine que se tenait la 81e édition du tournoi Duc de Kent, le plus important tournoi amateur de la province. Originaire de Saint-Jean-sur-Richelieu et gagnant du tournoi Alexandre de Tunis il y a quelques semaines, c'est le golfeur Vincent Blanchet qui a soulevé le trophée. Il termine avec un total de moins sept à deux coups du deuxième, en remportant la deuxième tranche de la triple couronne masculine. Blanchet s'affiche comme l'homme à battre en vue du championnat provincial amateur masculin à la fin du mois. Blanchet, qui évolue en ce moment dans la NCAA en Caroline du Nord, enfilait le veston à carreaux pour la première fois. En rugby féminin et aux Jeux panaméricains de Toronto, les Canadiennes ont vécu les Américaines 55 à 7 pour remporter la médaille d'or. Le Canada qui assis son autorité sur le continent a un an des Jeux olympiques de Rio, où le rugby à 7 fera son entrée l'année prochaine. C'est devant plus de 20 000 spectateurs au BMO Field de Toronto que deux athlètes de Québec ont pu se démarquer. Félicitations à Magali Harvey du Club de rugby de Québec et à Karen Paquin, ancienne du Rouge et Or. Les Canadiennes sont au deuxième rang mondial en vue des prochains Jeux. Ici Jonathan Fournier, c'est tout pour l'Esprit sportif. On se dit à demain. Bye bye! Sous-titrage Société Radio-Canada